Très simplement, j'aime bien commencer en guise de prière, mais aussi pour donner le fil de ce cours sur les femmes de la Bible, ce magnifique poème alphabétique de la fin du livre des Proverbes. C'est le poème qui est lu au moment où la mère de famille va allumer la première lumière le vendredi soir au début du sabbat. Une maîtresse-femme, qui la trouvera ? Elle a bien plus de prix que les perles. Anel se confie le cœur de son mari, il ne manque pas d'en tirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche laine et l'un et travaille d'une main allègre. Elle est pareille à des vaisseaux marchands, de loin elle amène ses vivres. Il fait encore nuit qu'elle se lève, distribuant à sa maisonnée la pittance et des ordres à ses servantes. Adèle en vue un champ, elle l'acquiert, du produit de ses mains, elle plante une vigne. Elle scint vigoureusement ses reins et déploie la force de ses bras. Elle sait que ses affaires vont bien, de la nuit sa lampe ne s'éteint. Elle met la main à la quenouille, ses doigts prennent le fuseau. Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend les bras au malheureux. Elle ne redoute pas la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée porte double vêtements. Elle se fait des couvertures de lin et de pourpre et son vêtement. Aux portes de la ville, son mari est connu, il siège parmi les anciens du pays. Elle tisse des étoffes et les vents, au marchand elle livre une ceinture. Force et dignité forment son vêtement, elle rit au jour à venir. Avec sagesse, elle ouvre la bouche sur sa langue, une doctrine de piété. De sa maisonnée, elle surveille le va-et-vient, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi tu les surpasses toutes. Tromperie que la grâce, vanité, la beauté. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains, et qu'aux portes, ses œuvres fassent son éloge. Très ancien poème de la fin, ce qu'on appelle les poèmes alphabétiques, qui commencent par une lettre alphabétique en hébreu, qui conclut le livre des proverbes, et qui me donne, entre guillemets, en fait, la trame de ce cours. L'autre trame de ce cours, je vous le dis tout de suite, alors j'ai une manière de me balader à l'intérieur de la Bible, un peu rapide parfois. Il y a un peu plus de séances cette fois-ci. Alors c'est tous les quinze jours, j'ai encore oublié les papiers où vous avez les dates. Le but, c'est d'abord, premièrement, aller à la rencontre de toutes ces femmes à l'intérieur de la Bible qui émaillent véritablement le récit biblique. Depuis Ève jusqu'à la femme de l'Apocalypse, elles sont présentes, sinon à chaque page, en tout cas bien souvent. Et l'an dernier, je me suis lancé tout simplement, quand j'ai fait ce cours l'année dernière, cette année je sais où je vais, l'an dernier je suis un peu allé à l'aventure, il faut reconnaître, mais elles sont véritablement présentes, j'allais dire, à toutes les pages, et comment dire, elles ne sont pas en reste par rapport au domaine de la foi. J'ai été en fait impressionné d'en voir autant. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a énormément qui sont à l'intérieur du récit biblique, et elles vont avoir, elles aussi, leur rôle dans l'histoire du salut. Voilà, ça c'est le point de départ. Elles ne sont pas annexes, c'est bien la moitié de l'humanité, la deuxième moitié de l'humanité qui a ce rôle à l'intérieur de l'histoire du salut. Et on va le voir, très rapidement, particulièrement lorsque les hommes vont être défaillants, heureusement que les femmes sont là. Si vous voulez un résumé. La deuxième chose qui m'a inspiré dans ce cours, et qui est aussi une enquête, ça va être une enquête qu'on va faire ensemble, je commence à mieux connaître la conclusion, moi. Donc je ne pourrais pas toutes les traiter, hélas, parce qu'elles sont trop nombreuses. C'est comme si je disais, voilà, donc je vais devoir faire, je vais faire un choix. Mais j'avais en tête ces dernières, les ultimes paroles de Saint Jean-Paul II lorsqu'il est venu à Lourdes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces ultimes paroles à Lourdes. Et il a rappelé aux femmes d'être les sentinelles de l'invisible. L'expression que je n'ai pas comprise du tout. Je ne l'ai pas saisie. Mais en fait, quand on est au regard de ce qui se passe à l'intérieur du récit biblique, et on va le voir à travers ces femmes importantes, elles ont un rôle. Trois livres portent le nom de femme. Le livre de Judith, le livre d'Esther et le livre de Ruth. Trois livres, donc, portent le nom de femme. Elles ont un rôle très, très important, justement, et qui, je vous dis, c'est vraiment, tout est à voir à l'intérieur de l'histoire, même du salut. Elles vont toujours être présentes. Évidemment, la figure féminine, pour nous, de la Bible, en tout cas pour les chrétiens, va être la bienheureuse Vierge Marie. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, il va falloir que vous le reteniez, parce que lorsque l'on va parler au dernier cours, au mois de juin, de la bienheureuse Vierge Marie, vous allez voir en quoi elle concentre. Elle est la femme qui tient de toutes ces femmes, toutes celles qui sont évidemment dans l'œuvre du salut, pour le bien du salut. Il y en a des négatives, finalement bien peu, pas autant que les hommes méchants. Mais quand elles sont méchantes, elles le sont beaucoup. On pense entre autres à Attali et sa mère Gézadelle. Là, on a les deux qui sont véritablement dans la violence à l'intérieur du récit. Évidemment, on va avoir leur pendant, qui est un ersatz, qui est hérodiade. On aura le pendant de l'autre côté pour le Nouveau Testament. Donc voilà un peu, là je vous donne le chemin qu'on va parcourir, et puis point par point. Alors en règle générale, je vous dirai d'une semaine, d'une quinzaine à l'autre, c'est tous les quinze jours, ce qui est à lire. Je vous fais travailler entre chaque, parce que c'est beaucoup plus facile. Je peux vous dire tout de suite, je commence par Ruth. Je commence par Ruth, ça vaut le coup de prendre, parce qu'il faut quinze jours, enfin c'est un livre, ça se lit rapidement. Mais je commence par les trois livres, en fait. Ruth, puis Judith, et je finis par Esther. Donc je prends les trois femmes, les trois femmes dont un livre porte le nom, tout simplement. Donc pour la semaine prochaine, pendant quinze jours plutôt, Ruth, pour dans un mois, j'ai encore un cours, je vous redirai les dates. On est au mois d'octobre, c'est ça. Un dernier au mois de septembre, un au mois d'octobre, il n'y a jamais pendant les vacances. Et donc ce sera Esther à la rentrée, après les vacances, de la Toussaint. Je vais commencer, alors, vous êtes majoritairement féminine, pardon Patrick, vous êtes le seul. C'est souvent ça dans les cours. Je vais commencer par juste enlever un immense présupposé. Nous l'avons entendu, nous l'avons entendu le 8 septembre, moi j'aime beaucoup ce récit. Pour la prédication, il y a des milliers de choses à dire. La généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Alors, elle est, je prends celle de Saint Matthieu. Parce que Saint Matthieu est d'une grande finesse lorsqu'il prend la généalogie de Jésus. Je vais commencer par ça, parce qu'on va avoir deux manières de regarder cette généalogie. Je ne vais pas vous la lire en entier, ça peut paraître fastidieux, même si c'est quelque chose d'assez beau. Parce que depuis Abraham, vous savez, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Mais, donc on n'a que des hommes, Matthieu 1, Matthieu chapitre 1. On n'a que des hommes dans cette généalogie, sauf quatre femmes. Quatre femmes qui vont apparaître. Évidemment, la cinquième sera la bienheureuse Vierge Marie. On a quatre femmes. Au verset 3, Judas, donc le fils de Jacob, engendra Pharet et Césara de Tamar. Première femme, je voulais noter les noms. Ça nous passe les livres d'attache. Donc Judas engendra Pharet et Césara de Tamar. Voilà la première qui est dans la généalogie de Jésus. Puis ensuite, on va, on continue, on avance un peu plus loin. Boz engendra, pardon, Salmon ou Salmon engendra Boz de Rahab. Voilà la deuxième. La troisième femme qui est nommée, c'est Boz, engendra Jobède de Ruth. D'accord. Enfin, la quatrième, David, engendra Salomon, elle ne va même pas avoir de nom, de la femme du riz. Salomon de la femme du riz. Alors nous, on connaît après le nom de celle-ci, c'est Betsabée. Elle n'est pas nommée en tant que telle, mais... Il y a deux à Betsabée. Voilà les quatre femmes en question. Alors Betsabée n'est pas Noël. Puis vous allez voir des prédicateurs qui vous... Alors, soit le 8 septembre, ça tombe mal le jour d'une fête de la Vierge, soit, je ne sais plus, c'est deux ou trois jours avant Noël qu'on a cette généalogie. Et on a des prédicateurs qui vont vous dire, ah ben oui, s'il y a des femmes qui sont nommées, c'est parce qu'elles sont toutes pécheresses. Et que Jésus est quand même venu au monde à travers toutes ces femmes pécheresses. Et en contrepartie, on a, à la toute fin, Marie qui s'oppose à elle. Pourquoi il dit elles sont toutes pécheresses ? Alors, déjà c'est raté pour Ruth. Mais Tamar, elle a un enfant de son beau-père, c'est un inceste. Rahab, c'est une prostituée. Ruth, alors pour le coup non, mais Ruth, c'est une étrangère. Elle n'est pas de la lignée. Elle est mohabite, donc qui plus est, alors Moab, le pays de Moab, ce sont les enfants adultérins de Lot. Elle n'est pas de la descendance d'Abraham. Et bien, vous savez, c'est un adultère. Donc dans la généalogie de Jésus, on vous fait, vous voyez, Jésus, il a même accepté de passer par, voilà, il accepte l'étranger, la prostituée. Alors, on ne scripte pas l'inceste, mais il y a quand même eu un inceste et l'adultère. Voilà une manière qu'on va vous montrer ces femmes. Et juste à la fin, évidemment, à ce moment-là, ça va rendre même maître dans l'erreur. La manière qu'on aura de regarder la Vierge Marie, non pas par rapport à la pureté, c'est évident, mais par rapport à elle-même, on va la mettre complètement à part et sans lien avec ces femmes. Or, c'est tout le contraire. C'est justement des femmes, toutes, qui ont permis que le salut advienne. J'ai une autre manière de lire, c'est grâce à ces femmes, la promesse du salut n'a pas été, n'a pas été, a pu se continuer. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de les prendre en introduction, toutes les quatre. Tamar, c'est dans le livre de la Genèse, c'est au chapitre 38. On est Genèse 38. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 38, j'aime beaucoup Tamar. C'est une femme qui sait ce qu'elle doit faire et elle est très étonnante. Je ne dis pas que les moyens sont bons pour ces femmes, mais vous allez voir qu'elle... Il arriva vers ce temps-là que Judas se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d'Adulam qui se nommait Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen qui se nommait Chuaï, il l'a pris pour femme et s'unit à elle, celle-ci conçut enfantin et fils. Bref, il se retrouve avec trois fils, Er, Onan et Kézib. Judas prit une femme, au verset 6 de ce chapitre, Judas prit une femme pour son premier-né, Er. Elle se nommait Tamar. Alors, vous allez le trouver avec un H ou 100. Elle se nommait Tamar, mais Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur qui le fit mourir. Ça, c'est toujours dans les récits de la Genèse, elle est veuve. Donc, elle épouse, dans ce cas-là, le second. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère et assure une postérité à ton frère. Voilà ce que demande, parce que chaque lignée doit avoir ses propres descendants, donc il faut qu'elle donne un enfant à son frère, au fils aîné. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne, et chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Ah ben oui, c'est à lui que revient la part aînée, si jamais son frère n'a pas de postérité. Donc, par conséquent, il effectue quelque chose qui est condamné. Alors, cela, ce qu'il faisait déplu au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Alors, Judas dit à sa belle-fille Tamar, retourne comme veuve chez ton père, en attendant que grandisse mon fils Shéla. Il se disait, il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères. Tamar s'en retourna donc chez son père. Donc, retourne, et puis quand il sera assez vieux, je te le donnerai en mariage, et puis à lui, tu donneras une descendance. D'accord ? Sauf que, Judas va oublier bien des jours passèrent, et la fille de Chia, la femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna pour la tonte des brebis, lui et Ira, son ami d'Adulam. On avertit Tamar. Voici, lui dit-on, que ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Anaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Donc, le troisième fils de Judas ne lui a pas, on ne lui a pas donné finalement. Donc, grosso modo, Judas a préféré la mettre de côté en se disant, c'est à cause d'elle que je n'ai pas d'enfant, de descendant. Vous comprenez ? Il a besoin d'un petit fils. Judas l'aperçut et l'a pris pour une prostituée, car elle s'était voilée le visage. Il se dirigea vers elle sur le chemin et dit, laisse que j'aille avec toi. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais elle demanda, que me donneras-tu pour aller avec moi ? Il répondit, je t'enverrai un chevreau du troupeau, mais elle reprit, oui, si tu me donnes un gage, en attendant que tu l'envoies. Il demanda, quel gage te donnerais-je ? Et elle répondit, ton seau et ton cordon et la canne que tu as à la main. Donc en fait, vraiment, les symboles personnels. Comme ça, on est sûr. Sa carte d'identité, si vous voulez, de l'époque. Il les lui donna et alla avec elle, qui devint enceinte de lui. Donc elle se retrouve enceinte de son beau-père. Elle se leva, partit, on le voit son valet, et reprit ses vêtements de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adulam pour reprendre les gages des mains de la femme, mais celui-ci ne la retrouva pas. Il demanda aux gens du lieu où est cette prostituée qui était à Henaïm sur le chemin. Il répondit, il n'y a jamais eu là de prostituée. Il revient donc auprès de Judas. Je passe juste le passage pour aller au passage intéressant. Chapitre 24, verset 24. Trois mois après, on avertit Judas. Ta belle-fille, ta mare, lui dit-on, c'est prostituée. Elle est même enceinte par suite de son inconduite. C'est une femme, c'est elle la méchante. D'accord ? On continue, c'est là que ça devient très intéressant. Judas ordonna, qu'elle soit amenée dehors et brûlée vive. Rien que ça. Mais comme on l'a amenée, elle envoyait dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Parce que dans quel cas, l'homme aussi doit être brûlé vif. Avec elle. L'avantage, c'est que le décalogue va réduire la peine, les deux doivent être lapidés. Mais, voilà, c'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Reconnaît donc, dit-elle, à qui appartient ce seau, ce cordon et cette canne. Et les lui montrent. Judas les reconnut et dit, alors voilà le terme intéressant, elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. C'est qu'en effet, je ne lui avais pas donné mon fils Shéla et il n'eut plus de rapport avec elle. Elle va donner donc naissance à deux enfants. Moi, dans la Bible de Jérusalem, c'est ça que j'aime beaucoup, puisque son fils s'appelle Péresse. Donc, voilà pour Tamar. Vous comprenez que dans un récit, on est en plein milieu de l'histoire de Joseph. On est vraiment dans quelque chose. Et tout à coup, dans le récit de la Genèse, on a cette histoire, très probablement traditionnelle du côté du clan de Judas. Judas, ou cette femme qui doit assurer une descendance à Judas. Vous savez que Judas, en fait, c'est de lui que doit venir le Messie. Cette femme qui doit assurer la descendance va tout faire pour que la descendance ait bien lieu. Et Judas, qui ne commettra plus, qui ne couchera plus avec elle après, Judas va reconnaître qu'elle est juste. Première chose, Tamar, ce n'est pas une incestueuse, c'est d'abord une femme qui montre la vertu de justice. Étonnant, dans le récit. Si on ne va pas jusqu'au bout, elle est plus juste que moi. Donc, elle est plus juste qu'un des patriarches. Voilà ce qui est dit, ni plus ni moins. Voilà pour elle. Vraiment, on va la retrouver de cet ordre-là. Il y aurait encore à développer, mais c'est intéressant de voir ça. Certes, le moyen n'est peut-être pas le meilleur. Je ne dis pas que la fin justifie les moyens. Mais son souci est d'assurer une postérité, toujours, finalement, à son beau-père. Via, théoriquement, normalement, ça aurait dû être le frère. Il faut rentrer aussi dans la mentalité juive de l'époque. Mais voilà, en toute justice, et Judas va le dire. Donc, elle est digne d'être dans la généalogie de Jésus parce qu'elle est juste, pas parce qu'elle est incestueuse. D'accord ? La première. Donc là, on a déjà dégonillé une supercherie de prédicateurs en parlant de pécheresse. Non, elle est plus juste qu'un des patriarches. La deuxième, la deuxième, c'est au livre de Josué. Je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble. C'est au moment de la prise de Jéricho. Rapidement, pour que vous ayez l'histoire, quand Moïse va mourir, Josué, Josué, ça veut dire Dieu sauve, c'est Jésus, c'est le même mot. Josué, Isaïe, Jésus, c'est le même mot. D'accord ? Dieu sauve. Et lorsque, donc là, on va la retrouver, pardon, Josué, on entend parler d'elle. Chapitre 2, puis chapitre 6. Chapitre 2, puis chapitre 6. Avant la prise de Jéricho, et puis après la prise de Jéricho. Donc, Moïse est mort, à la fin du Deutéronome, on va dire, le livre de Josué raconte toute l'histoire de l'installation du peuple élu sur la terre promise. Ça va passer, commencer par la traversée du Jourdain, qu'ils vont traverser exactement de la même manière qu'ils ont traversé la mer Rouge. L'arche d'Alliance va se mettre, les prêtres vont arriver, l'arche d'Alliance va se mettre sur le bord du Jourdain, qui va s'arrêter de couler. Ils vont traverser, tout le peuple va traverser. Et juste en face, qu'est-ce qu'il y a ? La ville de Jéricho. La ville donc la plus basse du monde. Elle est dans le creux, dans le fossé creusé par la mer Morte. Or, cette ville de Jéricho, entourée de ses forteresses, était réputée imprenable. Sauf qu'il y a à Jéricho un certain nombre de prophéties qui leur viennent, où ils savent, ils sont au courant des batailles victorieuses qu'ont remporté les Hébreux en arrivant. Et les hommes et les femmes de Jéricho ont peur de l'arrivée des Hébreux. Ils ont vraiment peur d'y passer. Voilà le récit en tant que tel. Josué envoie deux espions dans la ville de Jéricho. Simplement, ils sont repérés. Là, voilà. Josué, c'est au chapitre 2. Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim deux hommes pour espionner en disant, « Allez examiner le pays de Jéricho. » Ils y allèrent, se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les guets. Alors voilà. « Profession de foi. Profession de foi. » Je ferai juste remarquer qu'on va retrouver toujours ça dans les psaumes et c'est la méthode d'Israël. Un, on se souvient, on rappelle Léophée. Deux, elle fait une profession de foi, ni plus ni moins. « Je sais que le Seigneur, votre Dieu, est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qui s'y battent sur la terre. » Et là, elle est bien. Et là, elle est fut-fut. « Jurez-moi donc, jurez-moi donc maintenant par le Seigneur. » C'est ce que je viens de faire la profession de foi. Donc je crois en votre Dieu. « Jurez-moi donc par le Seigneur, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon Père, et m'en donnerez un signe loyal. Que vous laisserez la vie sauve à mon Père et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous préserverez de la mort. » Elle vient supplier le salut. Elle reconnaît, en fait, je vous ai rappelé, Josué, Dieu sauve. Elle reconnaît que les Hébreux conduits par Josué vont être victorieux. Elle reconnaît surtout que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est vraiment le Dieu le plus puissant. Elle fait un acte de foi. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met à l'abri. Elle met à l'abri sa propre famille. Tout en ayant mis à l'abri les serviteurs de Dieu. Vous voyez ? Elle va être vraiment représentée. Quand on passe, alors, à la prise de Jéricho, les trompettes et tout. Au chapitre 6, au verset 22, Josué dit aux deux hommes, alors, Jéricho a été prise, les trompettes, ils ont tourné pendant sept jours, le septième jour. Tout est tombé. Tout est tombé à ce moment-là. On passe à l'anathème. Tout doit être détruit. Sauf, Josué dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent ainsi que vous le lui avez juré. Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tout son clan et les mirent en lieu sûr en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison du Seigneur. Mais Rahab, la prostituée ainsi que la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho. En fait, son problème, enfin, voilà, je vais vous dire, le prédicateur va vous dire, ben oui, c'est une prostituée. Non, c'est quelqu'un qui a été capable de sauvegarder. On va retrouver ça. Elle va être un moyen de préserver, préserver d'abord les émissaires, préserver ensuite sa propre famille. Celle qui, finalement, met en protection, ce qu'on va appeler comme un enclos, comme un jardin clos, fermé, protégé, une citadelle. Au moment de la citadelle, la prise de la citadelle de Jéricho, elle est une citadelle, elle, pour sa propre famille. Je prends cette expression parce qu'on va la retrouver très fréquemment dans les... On va la retrouver dans les litanies de la bienheureuse Vierge Marie. Cette idée que, dans le combat, elle est... Plus que justice, en fait, chez elle, c'est vraiment l'idée de protection. On va dire protection que prostitution. Voilà. Donc, Rahab, deuxième erreur du prédicateur qui dit Jésus est passé à travers le péché et tout, mais non. Rahab, certes, était prostituée, c'était son métier. Et par sa personne, elle réussit à préserver toute sa propre famille et à permettre, d'ailleurs, la prise de Jéricho, la destruction de Jéricho. Il n'est plus dit, d'ailleurs, qu'elle ait demeuré prostituée après. Parce que son clan a été intégré au clan d'Israël. D'autre part, c'est aussi une étrangère. Toutes, en fait, sont étrangères. Aucune n'est juive, là. Tamar ne descend même pas d'une famille liée à Abraham. Rahab, elle est Jéricho, elle est canadienne. Voilà. Ruth, alors, Ruth, je développerai plus largement, puisque je n'ai même pas besoin de mettre de référence, c'est tout le livre. Je la développerai la prochaine fois. Ruth, c'est la même chose. C'est celle qui va vraiment tout mettre en œuvre pour que... Alors, elle est de Moab, auquel elle est la descendance de Lot, pour le coup. Les deux filles de Lot ont couché avec leur père pour pouvoir avoir une descendance. Et donc, c'est Edom et Edom, c'est l'idumé. C'est le pays de Hérode. C'est toute cette race-là. Moab, c'est un peu plus au sud dans la géographie. Et donc, ça, ça va être Ruth. Je la prendrai en détail. Ruth, elle n'est pas étrangère. Je reprends juste un tout petit passage dans le livre de Ruth. Donc, le livre de Ruth est le seul qui s'intègre au milieu de là. Je reprends juste au premier chapitre, le verset 15. Noémie dit à ses filles, on le reprendra bien en détail dans quinze jours. Dis alors à Ruth, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne-toi aussi et suis-là. Ruth répondit, ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Ruth est celle qui va s'attacher totalement au peuple de Dieu. Et on va retrouver, d'ailleurs un peu comme Tamar, quelque chose de très juste. Alors, on verra le détail. Noémie cherche un moyen détourné pour faire en sorte que Ruth se retrouve enceinte. Enfin bon, Noémie va être un peu tortueuse quand même. On va le voir dans le détail. Ruth va refuser justement ce qui est tortueux. Elle va vouloir toujours rester dans une justice réelle. Lorsqu'elle s'endort au pied de Beauce, on verra ça après. Donc elle va toujours rester, elle aussi, dans la justice. Plus que la justice, c'est vraiment la droiture. Elle a adopté le peuple de Dieu. Celui-là, je vous préviens, on va le voir en détail. On va le voir en détail. Ruth se retrouve être la grand-mère de David. On reparlera d'elle. Donc elle aussi. La dernière, Bethsabée. Bethsabée est femme d'Uri. Rias le Hittite. Donc les Hittites, c'est des peuples plus au nord de la Palestine. Et donc a priori, elle n'est pas non plus juive. Elle n'est pas de la race d'Abraham. Et Bethsabée, qu'est-ce qu'on retient surtout d'elle ? C'est, alors, on va retenir qu'elle commet un adultère. Je vais juste remarquer que le roi David l'a commis un petit peu avec elle aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un... Oui, il l'a fait venir pour quelque chose de cet ordre-là. Elle ne pouvait pas tellement dire non, le roi l'a fait venir, ton mari est à la guerre, viens coucher avec moi. Donc, à vrai dire, David va reconnaître. Il va faire tuer le mari. Donc, en plus, Marie, non seulement, il a des cornes, mais en plus, il y passe. Donc, voilà, Dieu va punir et va punir David en faisant mourir son enfant. Et David va s'humilier. C'est le fameux... Bon, pour le coup, David, il est capable de faire les pires bêtises, quand même. Mais il est capable aussi de s'humilier devant Dieu. C'est vraiment un personnage de la miséricorde, David. Il est un peu énervant, au bout d'un moment, parce que, justement, il va se rendre compte, toujours un peu tard... Non, non, je n'aurais jamais dû faire ça. Ça déplait à Dieu. Toujours un peu trop tard, mais c'est grâce à lui qu'on a le miséréré. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. C'est vraiment ce qu'il va dire en demandant pardon à Dieu après, justement, avoir couché avec Béthabé. En raison de cela, Dieu va lui promettre... Il va lui promettre une descendance. Il va lui promettre Salomon. Et donc, Béthabé va mettre au monde Salomon. Et Salomon est promis à devenir le futur roi d'Israël, le successeur de David. D'accord ? Donc, voilà, à Béthabé... Tiens, à Béthabé, on va avoir un enfant de la promesse. Je veux juste remarquer qu'elles sont aussi... Alors, Rab, moins, mais Ruth, c'est aussi cette question-là. Pour Tamar, mais Ruth, c'est l'enfant de la promesse. La descendance qui doit quand même toujours, toujours arriver. via Vos, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment... Mais pour le coup, Béthabé, d'abord, c'est celle qui va porter l'enfant de la promesse. C'est-à-dire que lorsque Nathan va s'adresser à un moment, David veut construire un temple. Je recherche le passage. C'est peut-être pas Nathan. Je dis une bêtise, excusez-moi. C'est plus loin. Voilà. C'est bien prophétie de Nathan, mais c'est plus tôt. C'est après l'arrivée de l'arche à Jérusalem. Chapitre 7 du deuxième livre. Chapitre 7. Alors, il y a plusieurs... Là, c'est entre parenthèses. Donc, deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Quand le roi habita sa maison et que le Seigneur eut accordé le repos alentour face à ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui te tient à cœur, car le Seigneur est avec toi. Donc, il veut construire un temple. Mais, voilà ce que lui dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me construira une maison pour que j'y habite ? Je n'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Egypte les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Mais je cheminais sous une tente et sous un abri. Voilà. Je parle un peu plus loin. Verset 8. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il y demeurera en cette place. Il ne sera plus balotté. Et des scélérats ne continueront plus à l'opprimer comme auparavant. Depuis le temps où j'instituais des juges sur mon peuple Israël. Plus loin au verset 13. C'est lui, donc c'est le Seigneur, qui bâtira. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Et quand tes jours seront à ton compil et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. Je suis au verset 12. J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Annonce messianique, donc c'est le verset 12 et 13 de Samuel, 12 et 13, qui est annoncé à David. Juste après, il y a l'histoire de Bethsabé, David pense que c'est celui-là. Dieu lui promettra que c'est bien sûr le deuxième enfant qu'elle attendra, et c'est le deuxième enfant qui va être Salomon. Donc là déjà, on est avec elle, avec Bethsabé, sur la question, parce qu'on va le voir tout le temps, l'enfant de la promesse. Et Bethsabé, elle va encore plus loin. Au début du livre des rois, du premier livre des rois, c'est là qu'elle va agir. C'est celui-là qui m'intéresse le plus. Petite crise politique, quand David commence à vieillir, le roi est mourant, le roi est mourant, et il a quand même eu pas mal d'épouses, un petit peu beaucoup quand même. David, il y a eu Michael, la fille de Saül, il y a eu Abigail au moins, et il y en a eu une autre, je ne sais plus son nom, je ne sais plus combien on mesure le nombre de femmes qu'il a eues. Puis après, il a quand même épousé Bethsabé, enfin bref, il y en a au moins quatre. Et donc avec des enfants de chacune, lequel va hériter ? C'était quelque chose de très volontaire à l'époque, justement, quand quelque chose se donnait de manière héréditaire, exprès, il y avait un harem pour être sûr au moins de garantir. Donc il y avait une femme officielle, une femme officielle, au départ c'était Michael qui finalement ne va plus être femme officielle, quand elle va se moquer de David parce qu'il danse nu devant l'arche, elle devient stérile, et à ce moment-là, stérile, le sein se ferme, ça veut dire que ces enfants n'ont plus la primauté sur les autres. Et donc le choix va se reporter, il va y avoir toujours, alors la première concubine, et pouf, c'est elle qui va y gagner, et donc la première concubine a priori Bethsabé. Donc c'est elle qui va, et puis d'autant plus qu'une promesse avait été plus ou moins faite, le Seigneur a aimé son enfant, enfin il y a quelque chose qui manque de clarté dans les récits, mais a priori. Et Bethsabé voit venir le truc, David est vieillissant, n'a pas garanti, garanti la succession, et voilà qu'Adonias, un des fils d'une des maîtresses du roi qui s'appelle Agit, vous voyez j'en ai encore une, on en est déjà à cinq, David un, voilà, veut prendre le pouvoir. Voilà, et Nathan, qui se rend bien compte que le vent tourne, alors le prophète, pour le coup, va aller voir Bethsabé, la mère de Salomon. N'as-tu pas appris qu'Adonias, donc je suis au chapitre 1, verset 11 du premier livre des rois, n'as-tu pas appris qu'Adonias, fils de Agit, est devenu roi à l'insu de notre Seigneur David ? Eh bien laisse-moi te donner maintenant un conseil pour que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon, va, entre chez le roi David et dis-lui, n'est-ce pas toi mon Seigneur le roi qui a fait ce serment à ta servante ? On ne sait pas quand, mais bon, a priori, il lui aurait fait. Serment à sa servante, ton fils Salomon règnera après moi et c'est lui qui s'assiera sur mon trône, comment donc Adonias est-il devenu roi ? Et pendant que tu seras là, conversant encore avec le roi, j'entrerai après toi et j'appuierai tes paroles. On fait une petite intrigue de cour, histoire de classer quand même Salomon sur le trône. Et Bethsabé se rendit chez le roi, dans sa chambre, elle s'inclina et se prosterna devant le roi, que désires-tu ? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par le Seigneur ton Dieu, ton fils Salomon règnera après moi et c'est lui qui s'assiera sur mon trône. Voici maintenant qu'Adonias est devenu roi et toi, mon Seigneur le roi, tu n'en saurais rien car il a immolé quantité de veaux, elle en rajoute par rapport à ce que le prophète lui a dit. Car il a immolé quantité de taureaux, de veaux gras et de moutons, il a invité tous les princes royaux, le prêtre Ébiatar, le général Joab, mais ton serviteur Salomon, il ne l'a pas invité. Pourtant c'est vers toi, mon Seigneur le roi, que tout Israël regarde pour que tu lui désignes qui siègera sur le trône de mon Seigneur le roi après lui. Et quand mon Seigneur le roi sera couché avec ses pères, moi et mon fils Salomon, nous serons coupables. Et David, entre Nathan, etc. Au verset 28, le roi David répondit et dit, appelez-moi Bethsabé. Elle entra chez le roi et se tint devant lui. Alors le roi fit ce serment par le Seigneur vivant qui m'a délivré de toutes les angoisses, comme je t'ai juré par le Seigneur Dieu d'Israël que ton fils Salomon règnerait après moi et s'assierait à ma place sur le trône, ainsi ferai-je aujourd'hui même. Et donc Bethsabé, vous allez me dire, vous en rajoutez, non seulement elle est adultère, mais elle est intrigante. Non, elle est une figure de supplication. Elle va supplier. Quelque chose devait avoir lieu, de l'ordre du salut, qu'on n'a pas parfaitement, c'est pas très très bien écrit à l'intérieur de l'écriture. On n'a pas dans la Bible quelque chose de précis sur cette question-là. Mais Bethsabé, non seulement, alors évidemment, écoute Nathan, mais doit faire en sorte, toujours pareil, que l'histoire du salut ne s'arrête pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est suppliante. Là, on va la retrouver dans une position, réellement, dans la position de la supplication, tout simplement. Donc, on a la justice, la protection, mais on a aussi, à travers ces femmes, la supplication. Ce rôle qu'elle va avoir en cas de la prière, en s'adressant au roi de cette manière-là. J'insiste toujours sur cela. Il y a toujours une question d'enfant, évidemment, puisqu'on était dans la généalogie de Jésus. Mais, soit je retiens, en effet, elles ne sont pas parfaites, parfaites, ces quatre dames. Soit je ne retiens que ça. Soit je retiens, justement, que dans l'histoire du salut, elles ont permis que la promesse s'accomplisse. Rahab, Tamar, la première. Alors, oui, en couchant avec son beau-père. Mais, elle a permis que la promesse s'accomplisse, c'est qu'il y ait une descendance, un aîné de la maison de Judas. Rahab est peut-être prostituée, mais elle préserve ceux qui ont espionné la ville de Jéricho pour pouvoir la prendre. Elle a un rôle guerrier, très guerrier, à ce moment-là. Et elle va permettre, justement, cela, par ce moyen-là. Ruth, Ruth, et Witt, donnent une descendance à Boz. On ne sait pas si Boz en avait, d'ailleurs, d'autres. Mais, par conséquent, il va y avoir une branche aînée qui va apparaître par ce biais-là, celle qui va être ensuite la descendance de David, Boz est le grand-père de David. Et enfin, Bessavé, qui permet à ce que l'enfant de la promesse puisse bien être sur le trône de son père. Évidemment, le parallèle avec toute la foi chrétienne et la personne de Jésus est évidemment là. Ces femmes ont permis à ce que l'enfant de la promesse, le Messie, puisse venir au monde. Même si c'est de très loin. Elles ne sont pas dans la généalogie de Jésus en raison de leur péché. Elles sont dans la généalogie de Jésus en raison de la manière dont elles ont répondu à la volonté de Dieu. En tout cas, à la manière où elles ont permis que s'accomplisse le salut. Étonnante lecture. Vous comprenez que là, on ne suit pas du tout dans la première lecture qu'on vous fait à chaque fois dans les homéens. D'autre part, étonnamment, on va avoir une purification. Ce sont des femmes, entre guillemets, qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. En tout cas, dans la société antique, l'enfant qui n'est pas légitime n'entre pas dans une généalogie. Tamar, certes, commet un péché par l'inceste. Elle néanmoins est justifiée par son beau-père. Et donc, ses enfants, ses deux fils, ses jumeaux, deviennent légitimes. Rahab est une prostituée. Les enfants d'une prostituée ne sont jamais légitimes. On n'en connaît pas le père. Par son acte de protection avec Israël, elle va pouvoir avoir une descendance. Ruth, Ruth se retrouve veuve de son premier mari, qui est un Bethléemite, de Bethléem. Donc, ne peut plus théoriquement avoir d'enfants. Ou alors, il faut qu'elle revienne dans son pays. Mais en restant avec sa belle-mère, elle perdait tout. Elle perdait même la possibilité, on verra ça dans 15 jours, la possibilité elle-même d'avoir d'enfants. Elle est quand même mère, grand-mère de David. De grand-mère de David. Beth-sabée, un enfant de l'adultère, n'est jamais légitime. Qui est le père ? Vous comprenez ? Et donc, David ne pouvait certainement pas faire légitimer son enfant. Elle ne devait pas porter une postérité. En fait, ses femmes n'auraient jamais dû avoir d'enfants. Et là, saint Matthieu, dans son récit, est fin. Est très très fin. Parce que, quand on termine le récit, j'ai la bienheureuse Vierge Marie. Et si vous entendez, c'est absolument extraordinaire. Ah oui, juste avant de passer à Marie, j'avais juste une chose. On va retrouver, à travers elle, on va retrouver beaucoup de figures de nos femmes en tant que telles. Ruth, évidemment. Sur l'aspect protection, on va retrouver Judith. Judith, sur l'aspect justice, on va retrouver Déborah. Sur l'aspect supplication, évidemment, Esther. Les quatre prochains cours vont être là, justement. Je ne commencerai pas Ruth. On va déployer Ruth. Parce que je ne mets pas de mots exprès. Il faut qu'on lise le récit en entier pour que vous saisissiez bien son attitude, justement, qui est particulièrement adéquate à la volonté de Dieu. Mais on verra bien la protectrice après Judith. On verra bien la supplicatrice, celle qui supplie avec Esther. Et on verra celle qui est juste par excellence. C'est celle que je verrai surtout dans les juges. Déborah. Alors ça, beaucoup d'affection pour Déborah. J'aime beaucoup Déborah. Elle est fine. C'est quelqu'un d'un des plus anciens récits de la Bible. Voilà. Donc c'est juste pour pouvoir nous les retrouver, évidemment, via l'enfant de la promesse. Je remonte à la bienheureuse Vierge Marie. Et là, si je reprends notre récit de Saint Matthieu. Si je reprends notre récit de Saint Matthieu, alors, je ne vais pas tout vous refaire, mais donc, livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharet et César de Tamar, d'accord ? Donc quand on a une précision d'une femme, c'est mis comme ça, un peu plus loin. Salomon engendra Boz de Rahab, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Jobède de Ruth. On va voir cette expression-là. On finit la généalogie à partir du verset 15. Eliud engendra Eléazar, Eléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Hop ! Il y a une rupture qui se fait. C'est pas Jésus naquit, Joseph engendra, évidemment, puisque comme il y a la naissance virginale de Jésus, mais la mention de Marie nous rappelle ce que je viens de vous dire là, elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Et d'ailleurs, il va préciser, elle est vierge, elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant, comme elle le demeure. Et donc, Saint Matthieu crée cette rupture à la fin, très étonnante, pour montrer toute cette généalogie de Jésus, mais en fait aussi la généalogie, pardonnez-moi, de Marie. De la même manière qu'on a vu ces femmes, non pas du côté de leur péché, mais du côté de leur sainteté, du côté de la manière dont elles veulent préserver le mystère du salut, Marie se présente comme ça. Elle n'est pas en contraste avec elle. En fait, Marie, elle en est. Ma conclusion, purifiée, on retire la partie un tout petit peu pécamineuse de l'inceste, de l'adultère et de la prostitution quand même. Vous comprenez la tactique de... Saint Matthieu connaît parfaitement son... Il connaît, c'est celui qui est le plus... Des quatre auteurs, celui qui connaît très 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 bien le milieu juif, qui le maîtrise le mieux, il est lui-même. Voilà, même s'il était publicain, on voit bien qu'il connaît très très bien les institutions juives, etc. Et il connaît bien l'écriture. Saint Matthieu, c'est l'évangile qui cite le plus. Cela est arrivé pour que s'accomplisse l'écriture, et puis qui va citer... Voilà, c'est toujours lui qui le fait. Et là, c'est intéressant parce que, dans sa méthode, il va dire, il y a quelque chose qui était exceptionnel chez Marie. Et c'est le seul moment où il la nomme. Elle ne sera plus nommée après. Enfin, si après on a l'annonciation à Joseph, mais après tout le reste, tout le reste, avec la visite des mages, on va la voir juste au premier chapitre. Et puis, c'est Saint Jean qui va la nommer le plus loin, et puis Saint Luc ensuite dans les actes. Mais voilà qui est intéressant. Je ne vais pas vous parler des hommes qui sont dans la généalogie de Jésus, parce qu'il y a des horreurs dedans. Oui, ils sont pécheurs. Voilà. Vous voyez ? Non, mais dans la généalogie de Jésus, vous avez... Vous avez, alors... David, je ne raconte pas le nombre de personnes qui l'a tué, mais David est tout aussi adultère. Ensuite, mon David, lui, va se convertir en Roboam. Roboam, même s'il demeure à la tête d'Israël, il va introduire du culte païen. Il va mélanger les cultes. Il va faire un syncrétisme. Vous en avez un qui est... Une horreur qui est manassée. Plus long règne d'Israël. A lui qui arrête complètement le culte de Dieu. Et il va vraiment faire le culte païen. Il va sacrifier son propre fils à Moloch. Enfin, bref, on en a quelques-uns qui ne sont pas des champions. Après, on connaît moins, après l'exil, on connaît moins les personnages. Mais donc, chez les hommes, finalement, il n'y a rien à dire. C'est comment... Saint Matthieu n'écrit pas sa généalogie pour les hommes. Au moins, c'est ma... Il va montrer cette magnifique lignée de Jésus. Mais la rupture qui a eu lieu à la fin. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle n'acquit Jésus que l'on appelle Christ. La rupture qu'il créait, qui est très bien faite. Cette rupture est vraiment... Cette rupture est vraiment pour montrer que... Pour nous dire... En fait, il nous a montré quelque chose d'intéressant. Que ces femmes ont permis l'histoire du salut. Et parfois, à plus grand titre que les hommes, qui constituent cette magnifique généalogie. Parce que c'est beau de voir depuis Abraham. Vous saisissez mon raisonnement. Et ça va être un peu mon raisonnement. À part quand on va traiter des trois méchantes. J'en traiterai trois de méchantes de l'ancien. Et si j'ai le temps... Enfin si, quand même. Et deux du nouveau. J'aurais que cinq méchantes. J'ai Isabelle et Attali. On fera un prix de gros. Si j'ai le temps, mais j'aurai peut-être le temps quand même d'Aïla. Parce que celle-là, c'est une méchante quand même. Et les deux autres méchantes, c'est Hérodiade et Saphir. Hérodiade, Saphir, c'est plutôt du côté du mensonge. Mais c'est Hérodiade qui est un peu plus tordu. Et Salomé, évidemment. Voilà un peu tout le... Mon but, l'angle d'attaque par lequel je vais vraiment entrer dans cette étude des femmes de la Bible. Alors on va rentrer dans les récits plus précis. L'ordre habituellement que je tiens, c'est... Donc, je commence par Ruth. Par Ruth parce qu'on a une des plus grandes femmes de la Bible. Je suivrai par Judith, Esther, parce que si jamais vous êtes absent, etc. Vous savez, troisième course, quatrième course, c'est Esther. Ensuite, Déborah. Il faut voir Déborah. Après, je sais que je vais regarder du côté des femmes des patriarches. Parce qu'il y en a. Et il y en a de bien. Un peu tordu aussi, Rachel par exemple. Mais c'est pas grave. Non, pas Rachel, Rebecca. Qui préfère le deuxième, qui préfère son deuxième plutôt que son aîné. Voilà. Qui favorise Jacob à la place des Ahus. C'est intéressant. Évidemment, Sarah. Vous verrez que le personnage d'Ève en tant que telle se déploie. On a très peu de choses sur elle. Et ça, j'en parlerai aussi très spécifiquement à un autre moment. Pour, quand je vais aussi évoquer un tout petit peu les femmes chez Saint Paul. Parce qu'il y a des choses qu'on piche pas bien. Mais pourquoi une interprétation, c'est de toute façon par la femme que le péché est venu, etc. J'en reparlerai. Mais là, il faut être un tout petit peu dans la pensée de la antique. Pensée juive de l'époque. Qui différencie l'homme et la femme, non pas comme leur sexe, mais comme leur fonction dans l'humanité. J'en reparlerai. C'est très particulier pour elle. Patriarche Sarah, quand même. Sarah, je passe sur les querelles des deux sœurs, Léa, avec les servantes. Je passe rapidement. Je m'attaque à... Je prends Sarah, parce qu'elle est mère, mais on la voit assez peu d'ailleurs. Mais surtout Rebecca. Parce que Rebecca, championne du monde. Et surtout Rebecca, parce qu'on a aussi le mariage. J'ai rajouté quelques cours, parce que je voudrais quand même traiter de l'autre Sarah. Celle du livre de Toby. J'ai pas pu l'an dernier. Et j'ai regretté, parce que je l'ai vraiment perdue, elle. Et si j'arrive à la traiter, j'arriverai peut-être aussi à traiter la chasse de Suzanne. Parce que c'est les deux, vraiment, que j'ai raté. L'an dernier, que j'ai pas réussi à faire. Comme j'ai deux cours de plus, je pense que je pourrais. Pour le Nouveau Testament, il y aura les femmes qui suivent Jésus, mais très par très, plus longuement, Marthe et Marie. Ce sont les deux que j'aime contempler. Pas seulement Marthe, tu t'agites, mais Marthe qui est la première femme à proclamer sa foi en Jésus. Faut pas l'oublier. Avec un peu tout l'entourage, l'entourage féminin de Jésus. Sur la partie Nouveau Testament, Actes des Apôtres, je verrai un peu le personnage, mais c'est très court, de Saphir. Mais je la verrai en même temps qu'Hérodiade, en fait. Parce que c'est Saint-Luc, d'ailleurs, qui est le seul à démonter les deux femmes. Et je termine, de toute façon, par Marie. Marie, j'aurais rien à dire à la fin, vous verrez. Vous saurez déjà tout. Parce qu'en fait, on a tout à chaque fois que Marie, tout ce qui est bon, elle le concentre en elle. Je vous remercie de votre attention. C'est toujours un peu chouche. C'est une heure, une heure et quart à chaque fois. C'est toujours un peu chouche.